Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo première écoute et aujourd'hui nous sommes le vendredi 5 février et aujourd'hui est sorti le nouvel album de Foo Fighters, des Foo Fighters, le dixième album studio déjà Medicine at Midnight, un album très attendu surtout depuis leur excellent précédent album en 2017 cette concrète Ngold que j'avais personnellement adoré, non pas parce qu'il y a la petite apparition surprise de Paul McCartney mais parce que l'album était franchement excellent, donc voilà j'avais très très envie d'écouter d'autres morceaux inédits des Foo Fighters pour ma part je reconnais que c'est un groupe que je connais très peu, enfin je suis pas un immense fan mais tous les morceaux et en tout cas en général ce que j'écoute des Foo Fighters je trouve ça vraiment d'excellente qualité et heureusement qu'il y a encore des groupes comme ça qui existent et notamment bien sûr une personne comme Dave Grohl qui existe vous le savez ou vous le savez peut-être pas, les Foo Fighters est un groupe qui est né en 1994 suite à l'arrêt brutal du groupe Nirvana suite à la disparition de Kurt Cobain, donc le batteur Dave Grohl a décidé de former sa propre petite formation musicale sous le nom de Foo Fighters et je trouve ça vraiment excellent, j'ai au cas où la fiche Wikipédia sous les yeux pour pas me planter sur le nom des membres parce que comme je vous l'ai dit je les connais pas par coeur, donc effectivement on a aussi l'ancien bassiste de Nirvana quand même Pat Smith et l'ancien guitariste live de ce même groupe est membre des Games, donc je trouve ça, en fait ce qui est fou c'est que les Foo Fighters on dirait presque une sorte de, enfin moi j'ai l'impression que c'était un peu pour éponger la peine des orphelins de Nirvana donc je trouve ça vraiment très chouette, moi ce qui m'avait surtout fasciné et passionné, c'est la pochette de leur tout premier album éponyme, Foo Fighters, avec le fusil de Han Solo, donc je trouvais ça vraiment très très marrant quoi vraiment très très chouette de voir ça et le petit clin d'oeil un peu pop culture de la part de ce groupe moi ça me touche toujours quand on parle de Star Wars, c'est con mais ça me plaît et puis de toute façon pour en revenir à la musique c'est vraiment donc un groupe de rock américain formé à Seattle, Washington c'est du pur rock, je vous préviens, les albums sont toujours assez courts et d'une efficacité redoutable je suis très impatient d'écouter ce Medicine at Midnight, je n'ai écouté aucun single sorti même si j'attendais énormément leur retour je ne sais même pas dans quel contexte cet album a été créé, est-ce que c'était quelque chose qui était prévu de longue date est-ce que c'était un album surprise, je n'en sais rien, en tout cas moi j'ai envie de juger qu'une seule chose c'est la musique et le contenu de l'album en lui-même, donc ce que je vous propose c'est que j'arrête de parler et qu'on écoute pour la première fois ce nouvel album des Foo Fighters, Medicine at Midnight, ensemble Autant c'est du rock, autant la production et le mixage est hyper pop ah ouais un peu californien comme ça les chœurs, c'est hyper pop, c'est plus pop que rock d'ailleurs c'est pop rock ? l'analyse nulle ok, d'accord, ok, hyper pop pour le moment j'aime beaucoup la prod de ce morceau, c'est assez ambitieux, au casque c'est incroyable j'ai l'impression que c'est un titre qui peut exploser à tout moment en fait j'aime un peu moins, il y a un orchestre qui les accompagne, c'est très pop rock, c'est très rock FM quoi moi j'aime bien la partie découplée là, elle est vraiment incroyable je suis beaucoup moins fan du refrain, on dirait presque un refrain sorti des derniers albums des Redochi Papers des trucs hyper pop, avec les cordes et tout effectivement le morceau est un peu long, la production demandait un morceau plus court je trouve typiquement le genre de morceau qui aurait dû être un peu plus court pour être plus efficace mais c'est ouf comme la batterie elle sonne, là on dirait presque du U2 2010 quoi c'est très rock de stade quoi, c'est presque cliché comme morceau, on dirait presque une parodie en fait en fait ça manque d'âme, ça manque d'âme, on dirait que c'est pas tout à fait eux quoi elle est pour le moment un peu déçu, on en est qu'au troisième titre et déçu le morceau un peu sensible avec la gratte et tout mais oui même les riffs sont plats en fait la chanson pour lever le briquet ohlala ah c'est pas top du tout ça waouh c'est et pareil c'est long c'est long en fait oh ça s'accélère ça par contre c'est clairement fait pour les stades et pour les concerts c'est presque funk ça c'est ouf on dirait vraiment du U2 mais euh après c'est pas le pire morceau pour moi les refrains avec les coeurs là que vous entendez c'est toujours la même chose en fait les refrains sont inintéressants je trouve avec la guitare là avec pas mal de avec la reverb je pense de la du studio très dire straight presque mais voilà même même sur les morceaux qui se veulent un peu plus rythmés on repart sur un refrain avec des coeurs et tout c'est un peu le même qu'avant je suis déçu en fait c'est un peu fatigant même j'ai envie de dire ouais encore ouais en fait c'est fatigant y'a pas beaucoup de silence dans les morceaux c'est exactement ça Nickelback on dirait du Nickelback là je m'ennuie hein on assume clairement une balade 100% pop c'est une balade très Beatlesienne j'ai envie de dire y'a pas de relief y'a rien y'a pas d'inventivité après bizarrement c'est pas celle que je déteste le plus dans l'album là c'est une que j'apprécie le plus mais parce que comme j'aime bien les balades à la Beatles mais c'est pas ma préférée non plus j'suis déjà fatigué avec d'entendre le riff de début oh la 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 c'est les Killers là on dirait une parodie des Killers pardon mais on parle des Foo Fighters on dirait qu'ils font de la musique de jeunes groupes mais en plus de jeunes groupes des années 2000 donc c'est plus du tout à la page du tout allez on dirait des trucs genre 30 seconds to Mars oh la la oh la la avec le flanger sur la guitare là oh yeah c'est tellement cliché comme genre de morceaux oh la 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 oh c'était dur à écouter ça et ça va être très dur de débriefer un show sans être trop dur bon on va faire ça tout de suite bon et bah c'est parti pour ce débrief à show de ce nouvel album des Foo Fighters Medicine at Midnight bon vous l'avez vu pendant mon écoute je ne suis pas du tout fan de la proposition que nous font les Foo Fighters visiblement clairement déjà la proposition elle est de faire un album pop rock de faire un album beaucoup plus pop que d'habitude moins agressif on va dire que habituellement j'ai cru comprendre à travers une interview que Dave Grohl voulait faire une sorte de let's dance de David Bowie à eux donc peut-être une direction complètement différente plus FM on va dire sauf que par rapport à un David Bowie qui avait fait vraiment une contre-proposition intéressante par rapport à sa carrière personnelle là en fait Dave Grohl et les Foo Fighters faisaient déjà du rock donc là ils prennent un autre dérivé du rock qu'ils faisaient habituellement pour faire ce qu'on appelle généralement du pop rock comme on le disait dans le chat de façon drôle du rock RTL2 compatible j'aime beaucoup cette expression elle est drôle et du coup ils prennent à 100% cette brèche là et là on se retrouve avec un rock franchement il n'y a aucune ambition il n'y a rien qui ressort il y a un vrai manque de relief on le sait les Foo Fighters et Dave Grohl l'a dit en premier c'est un groupe fait pour les stades c'est fait pour chanter des hymnes pour balancer des gros riffs devant minimum 10 000 personnes avec des gros murs d'enceinte et pourquoi pas franchement les groupes de stades ça existe il faut que ça existe tout ça coule j'ai déjà été en voir en concert moi-même et c'est vachement vachement chouette mais là pour moi donc du coup groupe de stades c'est pas un gros mot mais pour moi là maintenant il y a quand même un minimum en fait à avoir et à offrir et là il n'y a rien il n'y a rien du tout on est quand même à travers une production fatiguée et fatigante surtout je dis production fatiguée parce que il n'y a pas beaucoup d'inventivité c'est très cliché c'est déjà entendu pourtant derrière c'est quand même Greg Kirstin qui a l'habitude de produire des artistes pop et qui même encore très récemment a produit des choses très intéressantes donc je suis hyper étonné on a des sons et un mixage qui tend souvent vers les aigus les riffs les caisses claires les charlées enfin voilà tout ça donc du coup on est sollicité en permanence surtout au casque on est sollicité en permanence au niveau de la production puis ça joue vachement comme les titres très rock FM sur la stéréo donc on en a de partout à droite à gauche guitare 1, guitare 2, guitare 3 caisses claires tout ça dès qu'on a eu la balade l'avant-dernière balade Chasing Bird je vous assurez on respire un peu et même là quand l'album s'arrête on se dit waouh on est content que ça s'arrête et effectivement cela ne respire pas du tout on a beaucoup de surenchères beaucoup trop de surenchères sur cet album moi j'aime bien dire une production over the top il n'y a pas vraiment d'équivalent en français mais voilà ça veut en faire trop et en en faisant trop et bien malheureusement ça finit par être un album que je trouve lisse et sans relief j'ai pris des notes pour chacun des morceaux ça démarre direct avec Making a Fire qui démarre avec des nanana nanana enfin vraiment hyper radio FM hyper pop le titre Shame Shame pourtant qu'il y a une production hyper bien sur les couplets le refrain direct on part sur un refrain red dot des années 2000 voire fin 2000 2010 avec l'orchestre et tout ça devient affreux et on va retrouver cette idée de refrain clairement sans ambition un peu le même refrain tout le temps qui en fait toujours trop un peu refrain rock de stade U2 2010 mais vraiment on dirait que la plupart des morceaux c'est des clichés des morceaux rock des années 2000 quoi de tous ces groupes Panicat the Disco 30 Seconds to Mars j'ai presque noté Paramore quelques morceaux des Killers mais on dirait vraiment des parodies de ces morceaux et du coup ça fait un ensemble qui pardon c'est un peu violent comme mot mais est assez ringard et surtout ce qui est dommage c'est que je dis ça de la part d'un groupe Foo Fighters j'aurais jamais cru dire qu'ils étaient ringards parce que pour moi ça faisait partie des meilleurs défenseurs du rock je l'ai dit aussi tout à l'heure leur précédent album Concrète and Gold le montrait très bien que le rock pour le dire n'était pas encore mort et qu'ils avaient encore plein de choses à proposer et des choses très intéressantes et même parfois sur certains morceaux assez ambitieuses donc là voilà il y a des morceaux il y a le morceau Waiting on a War chiant à mourir hyper cliché avec la montée de fin qui est clairement fait pour les stades mais vraiment à la limite du foutage de gueule Medicine at Midnight qui est peut-être le morceau le plus intéressant car le moins pop rock il est presque un peu funk avec la ligne de basse sympa il y a un petit saut de guitare à la Dyer Strait mais ça reste tout de même un morceau qui dans sa construction et dans sa finalité est peu inspiré finalement et après bon voilà je repasse sur tous les autres morceaux j'ai noté des morceaux très génériques déjà entendus même un titre comme No Son of Mine qui se veut le morceau plus puissant se révèle être fatigant et le seul truc que j'ai trouvé peut-être intéressant c'est l'avant dernier morceau Chasing Birds une espèce de balade Beatlesienne comme je le disais dans mes commentaires qui fait reposer un peu l'ensemble qui est bien composé mais même si c'est le morceau que j'aime le plus de l'album c'est pas quelque chose d'exceptionnel quand même parce que ça reste quand même très peu très très peu inspiré et oui moi ce qui me fatigue c'est ce côté rock à la Nickelback c'est rincé c'est déjà vu déjà entendu on n'en peut plus de ce genre de choses ça a fait un temps et maintenant je trouve ça fou qu'en 2021 on propose ça quoi et le titre final Love Dies Young que dire rien que déjà le titre du morceau Love Dies Young avec Love Dies Young machin c'est ringard c'est très dur à écouter en fait et c'est très triste d'entendre ça de la part d'un groupe comme Foo Fighters alors il faut savoir qu'en plus c'est un album qui est repoussé depuis quasiment un an c'est un album qui je crois était prévu de sortir en mai 2020 et en fait comme beaucoup d'albums des Foo Fighters l'album sort et c'est un peu une excuse pour annoncer des dates dans des stades puisque ce groupe est fait pour ça donc du coup ils ont repoussé l'album de quasi un an et j'ai presque envie de dire de façon un peu violente pardon mais plutôt que de le repousser n'aurait-il pas fallu mieux l'annuler carrément cet album déjà parce que ils ont sorti l'album en annonçant des dates qu'ils ne vont sûrement pas faire donc j'ai envie de dire bref il n'aurait pas fallu sortir ce disque qui est quand même très très moyen maintenant je donne des notes aux albums vous le savez avant je n'étais pas fan mais comme ça ça résume à peu près l'ensemble de mon point de vue il ne faut pas tenir compte à 100% de cette note plutôt des commentaires que j'en ai fait moi cet album franchement on ne va pas se mentir c'est 3 sur 10 3 sur 10 parce qu'il y a quand même certains morceaux et certains couplets surtout pas les refrains mais certains couplets où les productions sont quand même bien travaillées il y a certaines mélodies en fait il y a des bonnes idées des fois étirées beaucoup trop sur la longueur quoi par exemple le titre c'est ce qu'on disait le titre shame shame le deuxième titre de l'album qui est un bon titre malheureusement dure 4 minutes il aurait duré 2 minutes 30 la bonne idée du couplet aurait été beaucoup plus percutante mais là du coup on s'ennuie c'est un 3 sur 10 c'est un peu violent sur cette première écoute de l'album des Foo Fighters je serais très curieux vous qui regardez la vidéo sur YouTube de me donner vos avis en commentaire je vous demanderai s'il vous plaît comme d'habitude ne soyez pas violent je ne critique pas le groupe Foo Fighters je ne critique pas la personne de Dave Grohl je ne critique pas les gens qui aiment Foo Fighters je critique la proposition artistique de l'album Medicine at Midnight à un instant T maintenant moi par contre je suis ouvert à la discussion donc vous si vous avez un avis différent du mien et un avis constructif n'hésitez pas à le donner dans les commentaires de cette vidéo je serais très curieux justement de pouvoir échanger avec vous pourquoi vous aimez ce genre de morceaux pourquoi j'ai eu tort de décrypter cet album aussi durement et j'en serais très curieux donc restez toujours respectueux et bienveillant dans les commentaires s'il vous plaît même si je donne un avis négatif sur un morceau ou un album que j'écoute comme ça a été le cas pour cet album des Foo Fighters et bien voilà c'est tout pour cette nouvelle vidéo première écoute j'espère que ça vous a plu pardon merci à celles et ceux c'est de l'autre côté qui m'ont accompagné aujourd'hui dans le chat sur cette écoute n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Flonflon Musique et à en parler autour de vous ça reste le meilleur des soutiens j'espère que ça vous a plu il y aura plus de vidéos première écoute à l'avenir sur cette chaîne n'hésitez pas également à rejoindre la chaîne Twitch Flonflon tirer du bas musique pour vivre ensemble ces vidéos premières écoutes on s'éclate bien à le faire même sur des trucs qu'on aime moins comme aujourd'hui je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo première écoute d'ici là restez curieux ciao ciao ciao